Une baisse sensible du prix du carburant et la disponibilité du gaz sur toute l'étendue du territoire, voilà ce que réclame la coalition contre la vie chère qui organise un sit-in aujourd'hui. A Ouagadougou, c'est devant le ministère en charge du commerce que les militants se sont rassemblés. La CCVC prévoit une grève générale et nationale les jours à venir. En cas de non-satisfaction de ces revendications, c'est Sylvestre Dard. Une pancarte qui traduit tout le sens du sit-in de la CCVC, la coalition contre la vie chère. La réduction du prix du carburant de 25 francs n'a visiblement pas suffi à faire taire la grogne des syndicats, association et mouvement membres de la coalition. Devant le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, il campe pour exiger du gouvernement la baisse sensible du prix du carburant à la pompe et la disponibilité du gaz partout au Burkina. Le peuple attend impatiemment que le gouvernement prenne enfin ses responsabilités et diminue de manière significative les prix des hydrocarbures. Voilà pourquoi aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, la CCVC est mobilisée. Au ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, sorti rencontrer les manifestants, les dirigeants de la CCVC ont remis un message destiné au chef du gouvernement. Un message à la lure d'un ultimatum. Avec cette lettre, ça va peut-être entamer des négociations beaucoup plus approfondies. Pour le moment, je ne peux pas trop m'en prononcer là-dessus. Il faut d'abord que je transmette à qui le droit, la lettre, pour recueillir les instructions nécessaires. Nous attendons de voir la décision qui sortira de l'examen de cette correspondance, si examen y a lieu. Nous avons déjà annoncé qu'à la suite de ce setting, si nous n'avions pas gain de cause, la composante syndicale de la CCVC irait en action les 17 et 18 février prochains, sous la forme d'une grève nationale. Ce setting organisé sur l'ensemble du territoire national est mis à profit par les techniciens de la CCVC pour partager avec les populations les analyses de la fixation des prix des hydrocarbures au Burkina. Selon eux, au vu du coût du baril du pétrole en ce moment, au plan international, le prix actuel du carburant à la pompe peut être diminué de 40%. Et les responsables de la CCVC ont dénoncé la gestion de la sonnabie qu'ils jugent d'anarchique. sont dénoncé la gestion de la CCVC. qui sont dénoncé la gestion de la CCVC.